Bonjour amis youtube, aujourd'hui on se retrouve dans XCOM 2 et donc déjà j'espère que la série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sur cet épisode ou sur les épisodes d'avant si vous les avez appréciés et on va d'ores et déjà faire une fabrication d'objets parce que je pense que c'est le principal, la dernière fois on avait récupéré les compos pour le faire donc on va faire une balise leur que je veux vraiment tester, maintenant par contre j'ai plus du tout dessous donc on va d'ores et déjà aller sur la passerelle et on va essayer de se faire des thunes, ok renseignements mais pas maintenant, il faut que je me fasse des thunes donc soit que j'aille vendre des choses soit, de toute façon j'ai pas trop le choix, guérison rapide là pour le moment parce que j'ai tous mes troupes qui sont blessées ouais on va déjà se guérir un peu on va déjà se guérir un peu opération terminée, s'il convient à emprisonner et à torturer des gens on finira par parler, ok commandant, notre reconnaissance à distance indique qu'un ovni traque notre position nous devons redoubler de prudence en choisissant notre route ok, il est où ? il est loin quand même pour le moment on va continuer la guérison rapide ok on va aller faire assez de nouvelles recherches que le sujet souvent surnommé allumette dans le passé soit en fait une évolution génétique de cette créature entièrement reptilienne ok on s'en fout nouveau projet du terrain est disponible, médecine de combat le venin qu'injecte la vipère à sa victime est redoutable il peut faire tomber même le plus curieuse des soldats pour autant, il contient un certain nombre d'enzymes que nous pouvons isoler afin de les intégrer à nos médikits pour une meilleure coagulation au niveau des blessures oh, je peux améliorer mes médikits alors à première vue ok alors, est-ce que j'ai autopsie d'un goliath 6 jours décrypter les données extraterrestres ouais, j'ai presque envie de le faire parce que j'ai pas mal de recherches et j'aimerais bien aller m'acheter des choses un peu plus intéressantes et l'autopsie d'un officier, c'est pour avancer l'histoire ça pourrait être intéressant aussi mais pour le moment j'ai presque envie de décrypter les données extraterrestres comme ça dans 7 jours je pourrais aller je pourrais le vendre d'ailleurs ce truc établir des relais terrestres ok, il y a ça aussi à faire allez on va faire ça ça me paraît pas mal bon je suppose je vais voir mais je pense que j'ai pas les compos pour juste voir ce qu'il faut faire c'est dans l'armure ? non, armes non plus les medikits ? ouais, on sait pas exactement comment ça a amélioré les medikits j'espère que ça les a améliorés l'institut de guérilla alors nouvelle tactique je peux rien faire, j'ai toujours pas mon lieutenant donc je peux pas faire grand chose et j'ai pas de thune pour faire le reste donc on s'en fout on va retourner à la passerelle et voir ce qu'on peut faire guérison rapide ah oui, non, on va retourner 2 secondes dans la liste de nos soldats pour voir les blessés où ils en sont liste des soldats alors blessés non, dans l'autre sens 9 jours pour Tikem 4 jours pour Gaïa 4 jours pour Isnirae 4 jours ça fait long quand même on va devoir se passer 2 pour la prochaine mission a priori on va devoir se passer 2 pour la prochaine mission on va tenter un scan déjà au moins oh putain, il arrive ok, j'ai déblayé la salle c'est cool cool, cool, cool on va attendez, on est déjà dans le vaisseau donc ça a dû me faire des thunes normalement 128 et j'ai plein de gens qui servent plus à rien augmente le contact avec les résistances j'en ai pas besoin pour le moment par contre le relais de puissance je pourrais mettre un ingénieur dessus en attendant de faire mieux ou l'améliorer carrément ça vaut 80 de ressources ouais, de toute façon, il faudra que je le fasse et je vais même mettre un type dessus voilà, comme ça je sais que j'ai plein de puissance j'ai 22 oui, donc j'ai même limite trop en fait on va t'enlever voilà au moment de 17 ça va largement est-ce que je peux déblayer encore de la machine extraterrestre ouais, il m'en reste encore 5 à déblayer donc on va les mettre à déblayer hop là, déblayer hop on va mettre les 3 dessus tac tac et tac au moins au moins on va continuer ça 10 jours à 3 mais purée c'est pas très rentable mais bon c'est pas grave ok donc là avec les 48 je pense pas avoir assez mais ah si je recommence à avoir des trucs j'ai déjà une balise de l'heure donc ça m'intéresse plutôt au moyen et les armures comme on a vu en fait elles me servent pas ça a été peut-être une erreur de les faire pour le moment du moins les recherches elles sont pas finies je suppose 4 jours encore bon du coup on va aller à la passerelle alors le problème c'est qu'il y a un extraterrestre qui se surveille là donc on va faire la guérison rapide encore une fois maintenant qu'il se barre ok on va accepter la transmission ok au moins 242 en plus ça c'est cool ok alors projet avatar avancé majeur alors là il va vraiment il va falloir que j'aille les calmer infiltration extraterrestre en préparation et opération cachée j'ai plein de renseignements on va le faire attaque nocturne d'invent réprime sévèrement ce qui est le recrutement de la résistance pour le moment je m'en fous je recrute pas j'ai encore plein de recrues qui servent à rien quoi oh dessin de ressources on va enquêter oui j'ai besoin de sous j'ai besoin de sous pourquoi pour faire des nouvelles comment ça s'appelle des nouvelles balises de contact 3 jours et ben on va faire 3 jours ok assignation de nouvelles recherches continuer station de communication en plus j'en ai déjà une on pourra améliorer notre station de communication ok c'est cool les armes gosses ça m'intéresse nous mettons immédiatement au travail commandant il y a intérêt dès que je peux vous fournir un rapport complet ok 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 bon ben dans l'absolu pour le moment ça se passe bien on va continuer à faire du ravitaillement nous pouvons désormais construire des relais radio dans toutes les régions où nous avons établi un contact avec la résistance c'est cool ok nouveau personnel disponible ok mais je m'en fous j'ai pas recruté du matériel j'ai déjà trop de gens quoi moi ce que je veux c'est une petite mission de merde ou des thunes c'est pas pas compliqué hein c'est pas compliqué je veux des thunes bordel des thunes je pourrais avoir des renseignements ici pour 6 jours on va plutôt aller essayer de faire des thunes j'ai des trucs à vendre au pire hop on va déjà voir ce qu'on peut acheter alors des cristaux d'hélarum je sais pas encore à quoi ça sert une lunette avancée fixer un décès d'enjeun à votre entière pour augmenter son potentiel ok le château n'est pas fourni ok conditionnement avancé le simulation de combat ne servent à rien par ici nous préférons nous battre d'une manière comment dire plus subtile conditionnement avancé donc ça sert à quoi on sait pas trop ça c'est spc donc c'est une amélioration de joueurs mais conditionnement avancé ou perception avancée je vois pas trop à quoi ça sert ça une ressource ouais ça pourrait être intéressant recruter ça m'intéresse pas l'autopsie d'un goliath les accélérer pour le moment je m'en fous un peu acheter des ressources pour 40 de renseignements j'ai 300 de renseignements vas-y fait péter la lunette avancée bof par contre ces perceptions avancées et ça les améliorations de joueurs ça pourrait être intéressant à long terme mais là c'est vrai pour le moment ça m'intéresse que moyennement du coup je me suis quand même fait pas mal de ressources pour 20 tu vois ce que j'ai à vendre mais je pense pas avoir grand chose à vendre des cadavres de sectoïdes ouais je vais en vendre deux on va dire les caves de l'ancien advent putain t'en veux tiens regarde en vente 5 qu'elle avait dit pas je vais garder les alliages extraterrestres j'en ai plein on va garder ce cadavre de soldats advent pour 3 dollars il fait le vide j'en ai plein de façon noyau d'ellarium on va garder gilet je pourrais presque en revendre mais bon je me suis fait avoir cadavre de goliath je le gardais pour ma recherche cross supérieure non et chef de données extraterrestres non je vais faire ma recherche pour avoir des renseignements sera plus profitable ok on va virer ça j'aimerais bien avoir une petite mission pas dur parce que la mission qui est là elle est trop dure enfin la mission qui est je sais plus où d'ailleurs pour le goliath donc on va aller aux renseignements il faut vraiment que j'arrive à virer le projet avatar quoi mais bon pour le moment avec toutes ces conneries avec tout le temps qui passe je vais peut-être avoir oula une alerte avatar qui augmente encore d'un cran putain 1 2 3 4 5 il faut vraiment que je le calme quand il va falloir faire vite oui bah j'essaye 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 si je vais là j'ai plus de 80 dollars ouais jackpot americ du nord jackpot la ressource envoyée par la résistance plusieurs pour ça on rétablissait les comptes atteint d'accord ouais ben problème c'est que je sais pas comment on fait pour les installer pour le moment les les relais et ça c'est toujours en trop difficile pour moi quoi il faut vraiment que j'essaie de passer j'aimerais bien avoir cinq troupes avant d'y aller poursuivre leurs efforts pour atteindre leur objectif de nouveau centre advent fleurissent dans le monde entier ouais d'accord bon ça va vraiment être la merde on va finir ici quand même les trois jours ouais super on va voir la salle qu'est ce que je peux construire de bois un atelier les droits de grimace ouais ça c'est pour se passer de le relais de puissance non combat amélioré une fois le cc a construit les soldats auront une chance de gagner une capacité bonus extérieure à leur classe actuelle en cas de promotion de plus un ingénieur peut être affecté au cc a pour réduire le temps de guérison de nos soldats en en ça m'intéresse ça m'intéresse mais 115 ressources ça fait cher donc maintenant là je suis blindé en thune sauf que du coup 13 il faudrait que je fasse de l'énergie après derrière écoutez c'est pas grave centre de combat amélioré je vais le construire ok dolby machin qui est allé est ce que je peux relais de puissance je vais affecter quelqu'un pour le moment pour être sûr d'avoir la puissance nécessaire c'est pas encore un impératif mais bon voilà centre de communication aussi 3 sur 4 c'est un peu embêtant j'aimerais bien comprendre comment on fait pour bobine exposé on va t'envoyer creuser toi ce sera toujours ça te fait cette bobine peut fournir plus de puissance au système du talion mais il faudra l'isoler sous un bouclier pour protéger l'équipage va creuser 30 jours et d'accord au pire toi on va t'enlever et on va mettre une deuxième personne ici tac plus 50% donc normalement lieu de 30 jours ça va faire quinze jours ouais voilà quinze jours savoir c'est 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 acceptable l'on doit acceptable comme ça ça réglera mon problème de puissance hockey pendant l'énergie je commence à être dans la merde mais bon tant pis maintenant de façon va falloir que j'avance grandement et rapidement pour ma foi continuer tout ça parce que c'est bien beau mais j'aimerais bien avoir une petite mission juste pour qu'ils passent qu'aux paroles caporal et que 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 ça aille comment je fais pour construire les relais moi je veux bien mais d'accord je me suis trompé de clic ok on n'en parle plus comment je suis pour construire un relais établissez les contacts à installer les relais radio sur le continent pour recevoir ce bonus ouais mais je sais pas comment on fait pour les construire donc nouveau mexique plus 206 dollars ouais j'ai récupéré mes sous aussi on va continuer le camp abandonné jeu juste une petite mission avant voilà bon ben examiner les cibles objectif modéré encore récupérer l'objet à bord du véhicule projet avatar rechargé sinon deux blocs ok j'ai pas le choix d'y aller infiltration extraterrestre je m'en fous et attaque nocturne advent ouais donc j'ai pas le choix que de faire sur l'avatar de toute façon donc voilà on y va on n'aura pas le choix tiens ici qui est revenu nickel yandare qui est revenu nickel style rain on va envoyer tous les gros 1 j'ai envie de dire pour voir si j'ai vu les nouvelles modifications que j'ai vu en armes mais c'est vrai que je peux pas l'échanger il en a déjà une stimulation personnel d'accord capacité de soldats je peux pas lui mettre à première vue d'accord je sais pas je sais pas comment on fait peut-être personnaliser enregistrer dans la réserve attitude et normal ok bon on s'en fout quoi accessoires non c'est que les trucs graphiques un ouais donc bon on s'en fout on va voir à qui je pourrais mettre ça alors peut-être à lui amélioration d'armes disponibles je commence à avoir un petit peu beaucoup de tout ça ouais c'est pas intéressant pour eux j'ai peur de les gâcher en fait c'est ça le problème j'ai peur de les gâcher bon alors on a un médic avec ça j'aurais bien aimé prendre au moins ouais la balise leur je prends au moins une balise leur ça peut servir ça peut servir ça peut servir mais est-ce que c'est à elle que je dois le donner temps c'est à elle ou à ici donc on va lui donner la balise leur grenade 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 ça fait beaucoup de grenade tout ça 1 2 3 4 grenade 4 grenade en même temps de toute façon le grand a dit c'est sûr et certain ils gardent les grenades c'est juste ici ni est-ce qu'il garde la grenade ou est-ce qu'il prend une armure pour pouvoir foncer dans le temps avec leur étourdissement et toute la merde aussi je peux plus trop l'envoyer dans le tas donc la grenade ça peut être pas mal allez on va lancer comme ça on va voir ce qui se passe on espère que ça va bien se passer par contre là le projet avatar de toute façon si ça se passe mal j'ai perdu la partie donc c'est vite vu ok donc faut que je tue tout jusque là ça me va c'est le problème c'est est-ce que j'ai un temps limite ou est-ce que je vais devoir bouger le cul encore c'est toujours quand je dois me bouger le cul qu'il arrive des merdes alors neutraliser toutes les cibles ennemis ok allez j'ai que 8 tours et prenez le colis avant que son contenu ne soit détruit bon bon on va se dépêcher que je vous dise on va profiter du fufu allez ennemis repéré cache ok ça commence très mal en plus c'est un serpent ok sérieux quoi bon bah écoutez on va on va bourriner hein on va bourriner 37 35 protocole de soutien plutôt sur hisni ray qui va prendre cher au prochain tour ça sera toujours mieux défense plus 20 ouais on va en avoir besoin 42% de chance et 36 ce qu'il va falloir peut-être vous mettre à couvert avant de tirer les gars peut-être vous mettre à couvert avant de tirer on va faire ça en espérant que 40% et 30 ouais d'accord j'ai perdu 2% dans l'idée j'ai une grenade qui a pas assez de portée ok bon bah écoutez on va y aller au tir au pistolet ok 3 dégâts c'est déjà ça si le serpent peut mourir avant la fin du tour ça m'arrangerait si j'ai pas pu avec TKM à quoi qu'il peut lancer plus loin les grenades allez steel rain est-ce que tu peux toi balancer plus loin ouais 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 allez grenade lancée j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs on y va il a encore pris 3 points de dégâts il reste 2 points de vie ok ils ont plus de couverture yandare 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 le problème c'est que 21% c'est même pas la peine t'as la balise leur ah c'est vrai que j'ai la balise leur j'ai la balise leur qui pourrait m'aider je l'ai qu'une ouais d'accord elle est trop loin j'ai pas pour moi servir ce tour ci et en même temps si elle a une balise leur et que du coup ils vont pas l'attaquer peut-être se foutre en position de danger quoi hop là là elle va pouvoir le faire à première vue la balise leur dis moi que tu as la balise leur non ça on s'en fout 44% sur le nom je vais tester ma balise leur j'ai envie de la tester depuis le temps que j'ai envie de la tester on va la mettre là hop là la balise leur attaque ok autour d'extraterrestres donc normalement ils vont attaquer la balise leur j'espère c'est quand même fait pour ça échec de quelque chose et lui il attaque pas si ok il attaque la balise vas-y fais toi plaisir lui aussi ok donc ça a évité à hisni de se prendre des dégâts putain c'est fort la balise leur en fait hisni t'as 100% de chance de toucher donc t'es gentil tu me détruis le serpent voilà ça c'est fait j'aurais peut-être pas dû faire ça d'ailleurs pas avec lui parce que le problème ça va être celui d'au dessus maintenant hacker non on va éviter 56% de chance de taper est-ce que tu peux te rapprocher avant derrière une bagnole j'aime pas ça là ça te coûte deux tours et là tu vas perdre des pourcentages de tir donc non on va voir déjà si on peut pas l'avoir avec le sniper comment ça c'est un peu son job à la base 62% ouais 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 moi je dis normalement ça peut le faire voilà dégage et oui donc du coup on va pouvoir accélérer pour aller là bas on va essayer de pas détecter de nouveaux ennemis tant qu'à faire la doc on va la mettre là bas il n'y a pas beaucoup de couverture quand même de quoi cas où du coup on va le mettre là petit de vigilance la yandar est normalement elle doit se préparer à foncer dans le tas aussi même c'est que si je la mets là elle risque de détecter des monstres et j'aurais vraiment pas l'opportunité de faire grand chose voilà donc ça me paraît plutôt pas mal bon vigilance du coup ok alors on a un robot d'accord tir de vigilance qui va marcher espérons ok 6 de dégâts et 2 d'armure ça fait vraiment très très mal toi t'es content d'avoir bougé et ça a touché l'armure mais il reste plus qu'un point de vie aussi cocotte ok donc il avance deuxième tir allez steel rain il est à travers le mur je doute que tu le tues ah oui mais c'est vrai que moi je démolis l'armure avec steel rain donc lui est mort il reste plus que lui il en reste deux ok alors est-ce que je peux bourriner lui je le tuerai lui je le tuerai pas parce qu'il a de l'armure donc on va commencer avec steel rain s'il vous plaît merci steel rain t'a combien 62% de chance 62 aussi tu pourrais t'avancer un peu mais tu serais plus protégé si tu t'avances là t'es protégé était un meilleur angle à mon avis donc on va te mettre là espérant que tu détectes ah mais non mais non mais je suis con ah je suis con j'ai confondu les persos main fulgurante tir au pistolet sur une tille à 4 au coût ne coûte aucun point d'action on va essayer si c'est gratuit ok c'est raté mais c'est pas grave c'était gratuit et tire de pistolet du coup 55 ou 55 ça revient un peu pro même on va tenter sur lui plutôt du coup ok bon bah du coup steel rain a pas tiré ici non toujours pas dog bonheur 55% de chance remarque ça pourrait le faire allez on va essayer avec tire bonheur ok dog bonheur il a annihilé quand la promotion nickel ici non je vais voir si 52% de chance je pourrais balancer une grenade mais je préférais la garder yandare peut le choper aussi mais le problème ouais on va y aller avec yandare j'ai besoin d'avoir une promotion ah putain la raté bon on va échanger d'habitude si yandare qui sauver les couilles à hisni et là c'est hisni qui doit sauver les nibards à mistinguette pourquoi tu peux pas l'attaquer de là oui tu peux l'attaquer de là on aura quand même de la couverture si tu rates voilà et là c'est hisni qui lui sauve la peau et et ça c'est fait allez je crois oui du coup bah du coup ce qu'il règne va pouvoir avancer ce qui est une bonne nouvelle on va aller le foot là en défense ok tous les murs explosent parce que les murs explosent dans ce jeu normal et j'ai gagné un tour alors qu'est le plus loin c'est lui et il n'y a pas de menace pour le moment donc on va d'abord essayer de trouver une menace je pourrais foncer dans le tas et récupérer ça ouais on va tenter un sens j'ai cinq tours mais bon j'aurais pu y aller plus prudemment mais on va y aller comme ça tant qu'à personne vraiment là il peut le récupérer non peut pas le récupérer là d'accord qui est toi le piratage la dernière fois on a vu ce que ça a donné tu vas être caché là pour le moment vigilance du coup quoique on va te faire avancer encore a priori devrait pas y avoir trop trop de problèmes style rennes c'est un petit qu'elle ça va être la même il va avancer comme c'est pas possible jusque là bas qui est donc là on a vu ces deux tours ça m'arrange pas là je sais pas d'où ils peuvent arriver les ennemis donc j'ai envie de dire je suis pas trop trop mal placé avec style rennes on va se mettre en tir de couverture yandare yandare est censé être une bourrine aussi donc on va te mettre plutôt par ici en espérant pas débloquer des ennemis en faisant ça voilà nickel je lance un extraterrestre qui peut jouer tu vas nous désactiver sa pirate coffre normalement c'est 100% j'y vais avec lui sinon il faut que j'envoie le doc donc 100% garantie ok aucun erreur d'échec liste à surveiller réduit le coût de contact d'une région proche de 50% ok les revenus reçus de la région actuelle augmente de 25 je m'en tape honnêtement là je m'en fous voilà tac succès j'ai pas eu le succès critique donc on s'en fout ok voilà maintenant je tue tout le monde écoute toi tu demandes vigilance eh ben maintenant vu qu'on a plus qu'à démolir les gens on va y aller tranquille ou tranquillette non mais tu tiens absolument à hacker toi on va voir ce que c'est mais bon au pire je vais annuler faudrait que j'en monte au moins un de spécialiste en hackage mais bon voilà pour le moment là 48% de chance allez laisse tomber j'annule c'est même pas la peine c'est même pas la peine je tente pas donc du coup tu vas te mettre en vigilance ok toi de toute façon pareil on va te mettre là en vigilance aux flingues vigilance aux pistolets on va t'avancer aussi bah oui casser la porte se faire le tour c'était tellement et la yandare yandare qui va venir se cacher avec hisni quoi que non dans je pourrais la mettre aussi en couverture j'aime pas j'aime pas être derrière des camions parce que ça explose les camions euh camouflage je passe immédiatement en dissimulation une fois par mission ouais j'aurais peut-être dû mettre ça bon enfin bref vigilance hop là en tout cas je dois dire que le leur m'a vraiment énormément servi si je peux en construire d'autres j'hésiterai pas ok là il nous détecte on sait pas trop pourquoi bon faut pas qu'il fasse péter le camion et qu'il soit pas trop euh dans une zone problématique ok il y en a déjà un qui y passe je crois non il a un point de vie ok il ya un serpent qui se balade il est vers là t'as une grenade mon ami oui tu as une grenade est-ce que non tu peux pas lancer de grenade ok on va éviter de se lancer sur la gueule quand même on va te mettre là et tu vas nous balancer une grenade histoire qu'on ait un peu plus de vue dans tout ce bordel hop mais tu peux pas la lancer par la fenêtre la grenade si tu peux quand même tu vas pas non si je te jure tu peux tu me la fais il ya deux secondes ok bon non je vais juste la balancer sur lui bordel il ya deux secondes tu me la fais voilà on va la balancer là voilà une première grenade trois points de vie en moins et on ouvre un peu le champ des possibilités ok du coup il ya un chaos mais pourquoi ils ont mis ce pseudo à la con il ya lui qui est jaloux il veut balancer des grenades aussi parce que c'est son taf à la base et donc il va venir là en couverture hop là tire de grenade ok tu pourrais tuer lui il fera casser les deux autres est-ce que tu peux tirer à l'intérieur toi non tu peux pas bah écoute petite grenade on va déblayer le terrain ils auront moins de couverture on va y voir un peu plus clair coucou ok oh putain détruit je suis déçu on a cassé le cadavre ok maintenant 75% de chance le serpent en priorité le serpent en priorité ah je crois que c'était le sniper que je jouais là tant pis on l'a tué c'est le principal elle a été qu'aime tu les a même pas en vue oh t'es mauvais comment ça c'est moi qui suis mauvais c'est moi qui t'es placé oh ok yandare yandare est-ce que tu as la portée pour aller le tuer non est-ce que tu le vois seulement non donc on va se mettre derrière la voiture on va se mettre derrière la voiture et de là tu le prends sur le flanc à 76% j'ai envie de dire normalement ça meurt cring cring voilà est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il reste des gens à buter voilà tous les ennemis sont morts dans la zone ah ah bon et ben on a réussi à sauver les meubles on a réussi à sauver les meubles 100% de tir réussi ah oui j'aime nouveau record j'aurais du mal à le battre celui-là à mon avis mais bon 100% de mort quoi c'est beau c'est beau plus gros dégâts il se nira et le plus offensif le doc normal le plus visé par l'ennemi la balise de l'heure nous comment dirais-je nous ferons une prière à la mémoire de la balise de l'heure n'est-ce pas hein qui est morte pour la patrie ça nous attriste tous hein quoi non je déconne oh wait non la balise de l'heure ouais c'est génial ce truc c'est génial c'est génial c'est génial bah nickel ça veut dire que Isni va plus être malade dans sa tête euh je suis major mais je suis pas encore lieutenant donc ça va pas être euh voilà aide-soignant alors aide-soignant les médics équipés contiennent deux charges supplémentaires waouh ça veut dire qu'elle soignerait euh deux charges supplémentaires attendez ça veut dire qu'elle soignerait six fois par tour ou ça veut dire qu'elle soignerait quatre fois parce que si ça me paraît euh faux quand même euh euh ouais bon de toute façon je vais prendre l'aide-soignant ça c'est sûr de toute façon c'est la île du groupe mais c'est un peu de la folie ok bon les autres ont pas eu de promotion tant pis j'ai récupéré quoi une lunette ok on va commencer à les utiliser les lunettes et tout ça en staff ouais 175% de ressources nickel donc j'ai réussi à contrer le projet avatar nickel il signera est volonté rétabli et renforcé nickel voilà comme quoi tout arrive allez sur ce on va arrêter là l'épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures bye bye mutinami youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye 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 bye